Le choix et l'annonce qui a été fait par le Rassemblement National de voter en faveur de ce texte signe un texte qui est un texte leupéniste, avec toutes les mesures qui sont depuis deux années dans le programme de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen, qui se retrouvent dans ce texte. Je pense à la déchéance de nationalité, je pense à la préférence nationale, je pense à la fin de l'universalité des aides qui est annoncée dans ce texte, ou encore au droit du sol qui est attaqué. La question qui se pose est de savoir si Mme Borne va devenir la première des premières ministres du Rassemblement National et je crois qu'il faut que chacun comprenne le danger qui se passe aujourd'hui dans notre pays et de la situation avec des attaques sans précédent, comme on n'en a jamais vu, qui ne rajoutent aucun droit au peuple français, mais qui ne font que régresser sur la question des droits humains, sur la question du droit à se loger, du droit à se soigner, du droit de vivre en famille et je pourrais continuer. Alors je veux dire ici solennellement que ce soir à l'Assemblée Nationale, chacun devra voter dans son âme et conscience parce qu'ils vont se retrouver à savoir, pour chacun des députés, s'ils veulent oui ou non battre un texte leupéniste, c'est la question qui est posée et que lorsque je vois que par exemple Renaissance demande des sanctions contre les députés qui ne voteraient pas ce texte, je rappelle que les députés sont libres et que chacun est libre de voter comme il l'entend en ayant toujours la conscience d'abord que les macronistes n'ont pas été élus pour ça. Je rappelle que le président de la République, lors de sa réélection, alors qu'il était le président le plus mal élu de la Ve République, a dit j'ai bien conscience que j'ai été élu aussi par des gens qui voulaient faire barrage aux idées de l'extrême droite et que ce vote m'oblige. Aujourd'hui cette promesse a complètement disparu. Ils vont à un moment ou à un autre, les députés macronistes, devoir revenir devant les électeurs et donc ils doivent se souvenir, un, qu'à chaque instant, généralement, les gens préfèrent l'original à la copie et que donc s'ils continuent de propager et d'acter des points de programme de Marine Le Pen, alors ils enfoncent l'ensemble du pays dans les fantasmes rances de l'extrême droite alors que le pays a besoin de toute autre chose aujourd'hui. Je redis à quel point la situation dans laquelle nous sommes est dangereuse. L'Assemblée nationale peut encore faire toute autre chose, c'est-à-dire qu'elle peut voter la motion de rejet que nous et d'autres groupes de gauche présentons tout à l'heure pour rejeter ce texte. Et redire que ce texte a déjà été rejeté une fois par l'Assemblée nationale peut l'être une seconde fois alors qu'il y a eu lieu, il y a eu des magouilles dans une commission mixte parallèle avec le gouvernement directement qui ont donné lieu à un texte qui est le plus dur qu'on ait jamais vu, je crois, de toute notre histoire sur la question de la migration. Ce soir, la question qui va être posée, c'est de savoir si la France va être défigurée. Ce soir, la question qui va se poser est de savoir si les députés de cette Assemblée acceptent de défaire l'histoire de notre pays qui n'a jamais été une nation ethnique mais a toujours été une nation politique. Donc j'appelle toutes celles et ceux qui croient au principe de la République qui ne veulent pas défaire l'histoire de notre pays à voter pour la motion de rejet et à rejeter ce texte. Et je dis à celles et ceux qui nous écoutent qu'à tout moment, ils peuvent compter sur nous pour dire qu'une alternative politique existe, qu'on peut faire tout autrement dans ce pays et qu'au moment où dans la septième puissance économique au monde, les gens ont faim les gens ne savent pas comment boucler leur fin de mois, les gens ne savent pas comment payer leur loyer nous pouvons faire tout autre chose, nous devons faire tout autre chose que de faire régresser les droits de toutes et tous parce que lorsqu'on s'en prend au droit des dernières arrivées, c'est le laboratoire du pire pour les droits de toutes celles et ceux qui vivent dans ce pays. Nous, en tout cas, nous nous opposerons fortement à ce texte et j'espère que la raison l'emportera dans cet hémicycle ce soir. Merci. 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 Merci.